Les deux, c'est-à-dire les deux. Il est musulman. Il m'a dit qu'il y a un chrétien qui vous fatigue là-bas. Lui, il est où ? Oh, il est quand même, il vient de parler. Donc la parole est faite sur elle. Allô ? Allô, bonjour frère. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez ? Ça va, très bien. Il reste bien, merci beaucoup. Mon frère musulman m'a appelé, il dit que tu lui as dit des choses. Oui, oui. De quoi il s'agit ? Bon, il nous a déjà dit, n'est-ce pas ? C'est pas avec lui que je parlais, c'est toi qui es le conservé. Il vous a dit quoi ? Puisque c'est vous qui l'a dit, voilà, vous me posez la question. Il dit que tu lui as dit que Jésus est Dieu. Voilà, c'est ce que vous l'avez dit, et puis je vais vous répondre, voilà. Ça, c'est ce qu'il a dit. Voilà, lui, Jésus est Dieu. Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu ? Quand vous prenez Jean, quand vous prenez le livre de Jean 1, le chapitre 1, quand vous lisez, ça montre la divinité de Dieu, la présence de Dieu sur la terre. Est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu ? Vous savez, Yahoudi, pourquoi Jésus n'a pas dit ? Vous m'écoutez ? Vous m'écoutez ? Donc, il n'a pas dit ? Dieu qui est en haut là, Dieu qui est dans le ciel. Lorsqu'il disant sur la terre, si c'est dit qu'il est Dieu, toutes les personnes vont le suivre, en fait. Tout le monde dira, va suivre le Messie, va suivre Dieu. Ce n'est pas la question, en fait. Mais, je ne m'écoute pas, c'est une réponse que je donne. Je n'ai pas la réponse, sinon, pour vos intérpretations. C'était une question précise. Jésus a-t-il une fois dit, je suis Dieu ? Une question, une question à droite d'une réponse, elle peut être précise, comme aussi une question un peu expliquée, que vous allez comprendre. Allons-y, je t'écoute, alors. Voilà, merci bien. Voilà. Dieu venait sur la terre, si c'est dit qu'il est Dieu, mais tout le monde va le suivre. Il fallait se faire cher. Venir comme quelqu'un qu'on ne connaissait pas, il fait les œuvres, montrant que vraiment, il est Dieu. Il est un miracle, en fait. Tous ceux qui ont cru en lui, quand il dit que tous ceux qui ont cru en lui, seront sauvés. Vous voyez ? J'écoute, hein ? Voilà. Donc, tous ceux qui ont cru en Jésus, quand Jésus est venu, tous ceux qui ont cru en lui, effectivement, après la mort, seront sauvés. Vous voyez ? Voilà. Est-ce qu'il a une fois dit que Jésus est Dieu ? Comment ? Jésus a une fois dit qu'il était Dieu ? Dans un an, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça va ? Est-ce qu'il y a le nom de Jésus, là-bas ? Mais, monsieur, quand vous lisez, quand vous vous racontez une histoire, là, sur le sens, le sens, là, ce n'est pas le fait de donner, comment on appelle, immédiatement la réponse, ça fait quoi ? À faire des compréhensions, à faire une compréhension, un rapprochement, puis comprendre de quoi on parle, en fait. Si on va dire la réponse immédiatement, on donne un test à l'école, à un enfant, s'il a répondu immédiatement, l'enfant donne la réponse, c'est fini. Alors, on peut être placé, en fait. Je veux savoir. Pourquoi il dit que Dieu l'a envoyé ? Dieu l'a envoyé ? Pourquoi je lui dis que Dieu l'a envoyé ? Je peux vous poser une question ? Je peux vous poser une question ? Si tu répondais à ma question, il y en a pour moi. Non, je réponds par la question, il y en a pour moi. Allons-y, allons-y. C'est comme quelqu'un qui s'est dit, par exemple, d'abord, il dit Dieu c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas biblique. Dieu n'est pas trinitaire. Dieu c'est la Trinité. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Donne le verset qui dit Dieu est trinitaire. Il faut donner un verset. Bon, ok, le verset, je ne le maîtrise pas. Moi, il n'y a pas le verset. Il ne maîtrise pas le verset. Mais Dieu c'est la Trinité. Quand tu ne maîtrises pas, il faut écouter au moins. Toi, tu ne maîtrises pas, non ? Moi, je vais essayer maintenant. Allez-y. Jésus dit... Non, mais il est dans la parole. Mets-moi la question, n'est-ce pas ? Non, j'ai fini cette partie. Vous pouvez me laisser une petite partie légèrement. Allons-y, allons-y. Voilà, voilà. Dieu c'est la Trinité. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas biblique. Je ne vais pas répéter ça. Ce n'est pas dans la Bible. Si, c'est dans la Bible. Vous ne me dites pas dans la Bible. Je vous dis ça. Vous voyez un peu, non ? Regardez qu'il y a une dose. L'homme est doté de trois personnes, en fait. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez ? Dans l'homme ? Dans l'homme, il y a l'âme. Il y a l'esprit et il y a le corps. Mais ils sont tous différents. Oui, mais non. Mais toutes ces trois entités-là sont différentes. Très bien, elles sont différentes, non ? Mais c'est ce qui constitue l'homme. Tu es d'accord avec moi ? Mais ils sont différents. Mais c'est ce qui constitue l'homme ? Quand le corps est mort, est-ce que l'âme est morte aussi ? Ou bien l'esprit est morte ? L'âme ne meurt pas. Alors ? Mais c'est ça, il y a trois personnes qui font l'homme. Est-ce que Dieu a une âme ? Mais est-ce que vous pouvez vivre sans votre âme ? Je vous demande, est-ce que vous pouvez vivre sans votre âme ? Moi, je suis un être humain. Je parle de Dieu. Non, je vous pose la question. Vous avez dit que c'est différent. Mais est-ce que vous pouvez vivre sans votre âme ? Non. Voilà, très bien. Non, c'est lié, en fait. Est-ce que Dieu a une âme ? Maintenant, toi aussi, il faut répondre à ma question. Moi, il y a des noms. On ne peut pas vivre sans âme. Maintenant, est-ce que Dieu, lui, a une âme ? Dieu. Son âme, c'est lui-même, en fait. Donc, il a une âme ? Oui, son âme, c'est lui-même. Qui lui a mis cette âme-là ? C'est lui-même qui lui a mis l'âme. C'est écrit où ? Que Dieu a une âme. La Bible dit que Dieu est esprit, non ? Un esprit n'a ni chair ni os. Comment il va avoir âme ? Tu me dis qu'il ne connaît pas. Alors que toi, tu ne connais pas. Pardon, je vais te parler maintenant. Prends la peine d'écouter, frère. Allez-y. Dans la Bible, Jésus dit, dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu dis, ils sont trinités. Ça veut dire que Jésus-même te corrige d'abord. Jésus-même dit, il y a un seul Dieu. Toi, tu dis, ils sont trinités. Faut montrer où on dit Dieu est trois, là. Faut montrer dans la Bible. Le passage qui dit, parle de ses Pères, Fils, Saint-Esprit, c'est Matthieu 28, 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Saint-Esprit et le Fils, là, le Père est Père même jusqu'à la fin de la création. Et nous, il est égal à lui. Donc, ne ménagez pas les choses pour embrouiller les gens. Il n'est pas fini. Tu t'as écouté, non ? Quand je parle de mes mots des questions, n'est-ce pas ? Quand je parle de mes mots des questions. Il peut vous poser une question aussi ? Pose-moi. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est qui alors ? Le Saint-Esprit, c'est le pouvoir de Dieu. Mais qui a dit ça ? C'est dans quel... C'est dans quel... C'est dans quel... C'est le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu. Dans quel verset ? Eh bien. Mathieu 1, 21. Mathieu 1, 21. Ouvre la Bible. Oui, j'ai mon testament ici. Mais laissez ça, je vais déballer. Laissez-vous. Lorsque vous m'avez appelé, je vais en parler. Comment ? Je t'écoute. Mathieu 1, 21. Mathieu 1, 26, hein ? Non, 18 à 21. Ok, Mathieu 18, 21. Mathieu 1, 18 à 21. Mathieu 20, Mathieu 1. Comment ce verset 18 ? Oui, allez-y. C'est toi qui a la Bible. Moi, il n'y a pas la Bible. Ah non, vous ne maîtrisez pas. Avoir la Bible et puis ne pas maîtriser, c'est pas même chose. C'est pas moi qui t'ai donné le verset, là. Oui, mais vous pouvez dire ce que vous connaissez, voilà. Il dit qu'il y a la Bible. Ouvre la Bible. Moi, il n'a pas dit que je vais là. Je peux la paraphraser. Mathieu 1, 18 à 21, c'est ça ? Voilà. On a entendu des cris à Ramah. Non, Mathieu 1, 18. Mathieu 1, 18. Mathieu 1. C'est 18. Mathieu 1, 18 à 21. D'accord. Et puis, tu avais montré que Jésus dit le Dieu, là. Parfait, c'est ma question, là, que tu fuis, là. Non, moi, je ne fuis pas votre question. Moi, j'ai répondu. Mathieu 1 à 18. Allons-y. Mathieu 1, 18. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà, par la vertu du Saint-Esprit, continue. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle vint, oui, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus-Christ, de Jésus autant que moi. C'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est le pouvoir de Dieu qui fait qu'elle a conçu cet enfant-là. C'est où cette écrite-là est décrite ? Est-ce qu'ils ont dit ça dedans, dans la Bible ? Il faut m'expliquer alors. Voilà, très bien, je vais t'expliquer. C'est pourquoi quand je donne mes définitions, si vous me contrariez, ça ne va pas à l'écriture. Quand on dit, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, ça veut dire quoi ? L'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu. Non, on dit Saint-Esprit. Non, c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est pourquoi on ne pourra pas s'entendre. On peut s'entendre. Ta compréhension n'est pas la compréhension biblique en fait. Votre compréhension n'est pas la compréhension biblique. Oui, mais toi aussi, ta compréhension n'est pas la compréhension biblique. Oui, elle est biblique. Si elle est biblique là-haut, hein ? Allô ? Oui, j'ai juste écouté, allez-y. Elle est biblique, non ? Oui, effectivement. Pourquoi Jésus dit Dieu l'a envoyé, compréhension, ça la faut, mesdits ? Très bien. Je te pose une question, elle devrait te donner un exemple. Non, non, réponds d'abord. 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 Non, mais ça, réponds. Je sais, c'est comme ça, on fait un débat. Non, non, réponds d'abord. Je sais, c'est comme ça, on fait un débat. On fait un débat, on fait un débat. Il me ferait un débat, il me ferait un débat. Mais, je sais, on lui dit. Allô ? Jésus. Excusez-moi, ça, mes collègues, ils sont entrés. Non, il n'y a pas de problème, on va s'entendre. Il faut me répondre. Allez-y. Je vois quelqu'un qui est Dieu, je n'ai pas dit Dieu l'envoyer. Réponds. Je sais, c'est un débat. Mais, ça va finir. Voilà, ok, excusez-moi, voilà. C'est mes collègues qui font mélanger un peu, voilà. Allô ? Voilà. Moi, je donne peut-être, je réponds, hein. Voilà. Est-ce que tu as entendu ma question, au moins ? Comment ? Tu as entendu ma question ? Oui, allez-y, réponser encore. Bon, tu vois que tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Je vous écoute très bien, c'est mes collègues qui me diront l'impression que tu m'écoutes. Jésus est Dieu pour toi, et puis il dit Dieu l'a envoyé. Comment tu expliques ça ? Jésus n'est pas Dieu pour moi, il est Dieu pour la Bible, en fait. Il est Dieu pour vous, il est Dieu. Attends, ça, il ne faut pas te dire. Voilà, maintenant, c'est là que je réponds. Alors, je réponds, je peux répondre ? La question, c'est quoi ? Vous m'avez dit, Jésus-Christ est Dieu, mais pourquoi il a dit, on m'a envoyé ? Est-ce que vous m'avez dit, non ? C'est ce que je l'ai dit. Vous avez dit quoi ? Si Jésus-Christ est Dieu, il ne peut plus dire que Dieu l'a envoyé. Si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi il a dit que Dieu l'a envoyé ? Il a dit que Dieu l'a envoyé, pour m'expliquer. Voilà, ok, je vous explique carrément. J'ai dit d'abord, dans l'entame du sujet, j'ai dit quoi ? Dieu, c'est la Trinité. Voilà, Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous, vous, je vais vous donner. Peut-être que vous appelez après, et puis je serai boutillé. Tout à l'heure, tu m'as demandé de me verser le Saint-Esprit et de donner. Il n'y a pas après, on est dans des... Avant de commencer, quelque chose que j'ai vous ai dit, je ne maîtrise pas trop l'abîme, enfin, mais est-ce que je connais ? Et puis, tu viens faire une débat, là, c'est pour quoi ? Voilà, non, je n'ai pas débatté, il y avait eux qui ont voulu vous abonner. Maintenant, toi, tu ne m'étrives pas là. Non, laissez-moi, je vais vous répondre, laissez-moi, je vais vous répondre. Ne coupe pas, excusez-moi. C'est pour vous dire. Non, laissez-moi, je vais vous répondre. N'est-ce que je vais vous donner le verset, si vous voulez. Si tu ne donnes pas le verset, il ne faut pas dire Dieu est Trinité. Mais écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, ne fiez pas le débat. Je vais vous dire, regardez quelque chose. Vous qui êtes là, souvent, vous-même, vous vous dites, voilà ce que mon esprit m'a dit, de ne pas donner à cette dame l'argent qu'elle est venue me demander. Mais c'est à qui vous parlez ? Quand tu t'es dit, voilà ce que mon esprit m'a dit, ne pas donner l'argent à cette dame. Tu parles à qui ? Vous me dites, vous pouvez me répondre. Là, c'est une manière plus grande. Vous n'avez jamais dit ça ? Pourquoi il a dit mon esprit m'a dit ? On est humain, on s'est dit ça souvent. Moi, je me dis, je suis humain. Mon cher ami. Ça va ? Donc, c'est pour dire, je ne sais plus ce qu'il est Dieu. Pourquoi Jésus a été envoyé par Dieu et puis il dit, toi, tu dis le Dieu. Il faut m'expliquer, tu vas où ? Dans, comme on appelle dans Jean, il a dit quoi, au commencement était la parole, la parole était Dieu. Vous comprenez un peu ? Qui a dit ça ? C'est Dieu. Mais pourquoi ce n'est pas Jésus ? Mais il faut m'écouter, il y a de répondre. Pourquoi ? Adam, vous quand vous posez des questions, moi, je suis là, quand vous posez des questions aux gens, laissez-les finis. N'allez pas, ne les coupez pas. Donc, vous parlez, mais écoutez. Écoutez ce que je suis en train de dire. Au commencement était la parole, et la commence... Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Vous comprenez un peu, non ? Voilà. Maintenant, dans un autre verset, il a dit quoi ? Cette parole s'est fait chère. Mais la chère, c'est qui ? C'est Dieu ? C'est Jésus-Christ ? C'est Jésus-Christ. La chère, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu n'est pas charnel. En fait, vous limitez la dignité de Dieu. Par amour, toi, tu peux juger ton enfant, tu savais pas. Donc, tu dis Dieu est chère. Est-ce que c'est un esprit de la chère ? Dieu peut se faire chère, il peut se faire arbre, il peut se faire mûre, il peut se faire sable. Pourquoi est-ce que vous savez ça ? Donc, Dieu peut devenir Satan. Comment ? Est-ce que Dieu peut devenir Satan ? Mais son ennemi, tu parles de faire ennemi, Satan, c'est son ennemi, c'est son ennemi. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Satan n'est pas la créature de Dieu. Il n'était pas demandé ça. Est-ce que Satan, il s'est auto-créé ? Dieu peut devenir sa créature, il ne devient pas créature de son ennemi, en fait. Satan n'est pas créature de Dieu, il ne peut pas devenir... C'est créature de qui, ça ? Ce n'est pas grave. Est-ce que Dieu peut devenir Satan ? Dieu ne peut pas devenir Satan, parce que Satan, c'est le mal, en fait. Pourquoi tu dis que Dieu peut devenir sable, il peut devenir du pain, il peut devenir du pain ? Dieu peut être ennemi pour parler de son ennemi. C'est quelqu'un qui devient Satan ? C'est vous qui le dites. Tu vois que ta conscience même t'interdit de dire ça. Non, ma conscience. Pourquoi Jésus dit que Dieu l'a envoyé ? Pourquoi ? C'est parce que Dieu, c'est la trinité. C'est écrit où ? C'est écrit où ? C'est écrit dans la Bible. Monde le baiser. Tu as la Bible à être ennemi. Il y a votre numéro, il va vous rappeler. Il n'y a pas rappelé, on est dans le débat, on est en direct, le monde entier nous écoute, il faut parler. Non, mais avant de commencer, qu'est-ce que je dis ? Je ne maîtrisais pas la Bible, en fait. C'est parce que je ne sais que... C'est pas pourquoi vous avez fait le débat. Alors, il ne faut plus dire que Jésus est Dieu, c'est l'enfant de Marie. Je vais toujours le dire. Marie, c'est qui ? Je dis qu'il est né comme vous. Même Mohamed, il est né comme Jésus. Vous pouvez me répondre. Marie, attends, c'est pas Marie qui a accouché. Moi, je vous pose la question. Jésus est né comme toi. Oui, oui. Toi, tu es né par les rapports sexuels au père et de ta mère. Tu comprends un peu ? Oui, je t'explique. Oh, c'est lui, il est né de manière extraordinaire. Non, attends, c'est pas Marie qui l'a accouché. Mais est-ce qu'il est né par les rapports sexuels ? Vous pouvez me répondre. Je ne peux pas dire ça. Oui, c'est Marie qui l'a accouché, mais il est né par les rapports sexuels. Non, non. Est-ce qu'Adam est né par rapport sexuel ? Adam, c'est pas Dieu. Est-ce qu'Adam est né par rapport sexuel ? La Bible dit Adam a été connué par Dieu. Ils sont des descendants d'Adam et ils sont des descendants de Dieu. Ils sont des descendants d'Adam et Dieu. Est-ce qu'ils sont né par rapport ? Laissez vous dire Adam et Ève sont des créatures. Ils ont été connué par Dieu. Ils sont plus grands que Jésus. Adam n'a pas été accouché par une femme, frère. Il faut arrêter ça. Fiez-vous, fiez-vous. Dites pas ce qu'il y a. C'est Adam. Entendez bien. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Adam, c'est pas vous. Vous êtes d'accord avec moi. Adam, c'est pas vous. Non, je dis, qui est sa maman ? Adam, Ève ont vécu pendant combien d'étants ? Je dis, qui est leur maman ? Leur maman. Je vous ai répondu qu'Adam a été fait par le sable. C'est la première qui a été créée par Dieu. C'est dans la Bible. C'est ça. Il n'a pas de paix. Vous comprenez Dieu ? Il répond, il n'a pas de paix. Il faut dire qu'il n'a pas de paix. Comment ? Adam a un paix. Est-ce que Adam, il a un paix ? Ton paix, c'est Dieu. Il n'a pas un paix physique, mais son paix, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Sa maman, c'est qui ? Comment ? Adam, c'est qui ? Adam. Mais je vous dis, une chose qui a été créée n'a pas de paix, n'a pas de maix. Il est d'accord avec moi. Adam, sa maman, c'est qui ? Il faut répondre, sa maman, c'est qui ? Mais je vous réponds. Une chose qui a été créée Il n'a pas de paix, il n'a pas de maix. Est-ce que d'accord avec moi ? Non, Adam n'a pas de paix, il n'a pas de maix. C'est parce qu'il n'a pas été enfanté, il a été créé. Très bien. Maintenant, un de ceux qui a été accouchés par une femme qui est plus grande. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, écoutez-moi, vous me écoutez bien, dans la Bible, moi, c'est pas la Bible, je ne parle pas selon vous, je parle selon moi. Dans la Bible, il dit qu'Adam a été créé, il a été façonné par le sable, pas Dieu. Vous comprenez un peu ? Vous avez un raisonnement physique, c'est ce qui est différent. Il ne peut comprenez un peu. Vous avez un raisonnement physique, vous n'êtes pas un raisonnement spirituel en fait. C'est grave, si c'est grave, moi, il ne débat pas, je m'en ai physique, je m'en ai spirituel. Vous voyez qu'on n'est pas la même, c'est mal spirituel en fait. Non, même si ça, on peut devenir un peu fou, on peut devenir un peu fou. Spirituellement, ça veut dire quoi ? Comment ? Quand il dit Dieu m'envoyer spirituellement, ça veut dire quoi ? Il a répondu à tout ce qu'il a répondu. Maintenant, pourquoi Jésus dit je m'en vais mon Dieu ? Maintenant, quand tu lui dis mon âme m'a dit, tu parles à qui ? Non, il dit Jésus dit mon Dieu, il n'a pas dit mon âme. Maintenant, moi, il te demande quand il dit mon âme m'a dit. C'est son âme, en fait, le Dieu qui l'a dit mon Dieu là, c'est son âme. En fait, pourquoi Dieu a dit mon Dieu ? Allô, me écoutez, je vais vous répondre, ok. C'est pas eu tout. Là, là, Dieu était physique. Mais c'est ça que je vous dis, c'est Jésus, Jésus là, c'est Dieu, c'est Dieu qui a dit. Il dit je monte vers mon Dieu. Mais devant vous parler, j'entends pas ici. Vous discutez, il ne peut pas répondre, c'est ça. Moi, Franck, il n'entend pas. Vous avez répondu, vous avez dit quoi ? Comment Dieu peut monter vers son Dieu ? Explique-moi. Dieu monte vers son Dieu. Dieu monte vers... Toi, quand tu meurs, ton âme, toi, tu vas mourir demain. Ton âme, c'est là, c'est Véli. Mon âme va vers Dieu. Voilà, mais ton âme monte vers Dieu, c'est pas ça ? Je ne suis pas Dieu, donc mon âme va vers Dieu. Maintenant, les collègues du pause là, les collègues du pause là, moi, je reviens pour te dire, Jésus là, il est mort à son corps, on a entré son corps, on a vu son corps. Il est monté avec le corps, il est monté avec le corps. Dis la vérité. Comment tu vas te noyer toi-même ? Mais réponds, il est contre... Attends, je viens, tu dis Jésus quand il est mort, c'est pas ça ? Oui, quand il est mort, et puis il a été ressuscité, est-ce qu'il est monté avec... est-ce qu'il est... son corps est résisté dans le tombeau ? Est-ce qu'il voulait... Non, la seule question que je pose pour terminer là-haut. Non, mais réponds-moi, t'as dit tu réponds, mais réponds-moi, je t'ai posé une question, tu réponds, t'as dit de réponds de manière... Voilà, tu réponds aussi. Jésus-Christ est mort, il était ressuscité après, son corps est résisté dans le tombeau. Il est monté avec quoi ? Mais il n'est jamais mort pour moi. Comment ? Pour moi, il n'est jamais mort. Très bien. Maintenant, moi, il te pose la question. Voilà, donc tu comprends, tout... Attends, mais il te pose la question, il n'est pas mort. Bon, ok, vas-y, vas-y, vas-y. Celui qui était mort là, au fond, ça va répondre, sinon ça va te prendre. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Celui qui était mort là, c'était Dieu ou Jésus. Attention, attention, il ne faut pas te présenter pour répondre. Je sais pourquoi il est passé. Celui qui était mort, trois jours et trois nuits, c'est Dieu ou Jésus. Attention à ta réponse. Je peux te répondre ? Vas-y. Ok, d'accord. La mort là, d'abord tu définis la mort. La mort, la définition de la mort là, c'est quoi ? La mort là, c'est un partage spirituel, la vie physique, un monde astral, même un monde spirituel. Tu as d'accord avec moi ? Si il était mort, il serait resté dans ce monde, dans ce monde spirituel là. Ce n'était pas la question. Non, il te répond, laisse moi te répondre. Ce n'était pas ma question. Mais c'est à quel point c'est quoi ? Ah, tu as vu, Zahit, tu as entendu ? Non, mais il te répond, c'est toi, tu veux que fortement, il te répond selon toi, tes intentions. C'est pas que tu donnes tes intentions, mais il te répond selon la parole. Il ne faut pas te fâcher. Il faut déjà te blesser, il ne faut pas te fâcher. Je ne suis pas fâché, messieurs, jamais de la vie. Voilà ma question. Celui que tu as dit tout à l'heure qu'il est mort, trois jours et ressuscité là-haut. C'était Dieu ou Jésus ? Mais ça, je te réponds, tu peux me laisser te répondre. C'était qui ?